Sœur Claire, aujourd'hui le Seigneur va nous parler du mariage et encore et encore de l'enfance spirituelle. Voilà, Marc 10, Évangile selon saint Marc, chapitre 10, versets 2 à 16. Et l'enseignement de Jésus part d'une question posée par un des pharisiens, nous dit le texte, ou plutôt par des pharisiens. Les pharisiens, je rappelle que pharisiens ça vient de l'hébreu, peroushim, ça veut dire ceux qui sont séparés des autres. Pourquoi ? Parce qu'ils sont strictement observants de la loi. C'était les plus religieux, les plus pieux, les plus fidèles à la tradition écrite comme à la tradition orale. Mais ils en rajoutaient, voilà, les pharisiens. On le voit bien quand ils interrogent Jésus. Jésus fréquente beaucoup les pharisiens parce que c'est la mouvance spirituelle la plus fidèle. Saint Paul est pharisiens. Donc un des pharisiens interroge, pardon, pas un des pharisiens, des pharisiens, il est dit, interroge Jésus et lui disent, est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? Jésus immédiatement cite la parole de Dieu et il leur dit, qu'est-ce qui est dit dans la Torah ? Autrement dit, que dit Moïse ? Et que dit Moïse de Théronome 24, chapitre 24, verset 1 ? Soit un homme qui a pris une femme et consommé son mariage, mais cette femme n'a pas trouvé grâce à ses yeux, il a découvert une tare à lui imputer, il a donc rédigé pour elle un acte de répudiation et le lui a remis, puis il l'a renvoyé de chez lui. Donc la loi de Moïse prévoit des cas extrêmes, où sans doute on dirait où il y a eu mensonge au moment du mariage, puisqu'il a découvert chez sa femme des choses qu'il ne connaissait pas, on pourrait dire ça un peu pour nous, en tout cas des cas extrêmes où l'homme répudie sa femme. Il n'est pas question de la femme qui répudie son mari, parce qu'à l'époque les progrès n'étaient pas tels que la femme était considérée comme elle l'est sous le regard du Christ. Donc voilà, Jésus dit que vous a dit Moïse, et ils lui répondent de Théronome 24, 1, Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Et Jésus leur répond, tout ça c'est à cause de la sclérose de votre cœur. Le grec parle de sclérocardia, de cœur sclérosé. C'est ce que reprendra saint Paul dans les Galates, quand il dira que la loi c'est à cause du péché. La loi est liée au péché, donc on prend les gens où ils en sont, et on les conduit pas à pas vers la révélation dans le Christ Jésus. Donc la sclérose du cœur fait que dans certains cas, de manière exceptionnelle, un homme peut renvoyer sa femme. Cette sclérose du cœur, elle est reprise comme une sclérose de la nuque, dans de nombreux passages de la Bible, mais si on va voir dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51, il est question là de nuque sclérosé. Nuque sclérosé, oreille et cœur incirconcis, toujours vous résistez à l'Esprit-Saint. Donc qu'est-ce que c'est qu'un cœur sclérosé ? Eh bien c'est un cœur qui obéit à ses propres désirs, et non pas à la volonté de l'Esprit-Saint. Donc il leur dit, voilà, c'est pas à votre honneur ce que la loi de Moïse a été obligée de faire. C'est à cause de votre sclérose de cœur que ce commandement a été écrit. Mais Jésus ne fait pas une leçon de morale, c'est jamais. Il donne un enseignement en repartant au commencement, c'est-à-dire en repartant de la volonté de Dieu pour l'homme et la femme, qui est belle et qui est bonne aux origines, dès les origines. Et Jésus cite la Genèse. « Au commencement de la création, il les fit homme et femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un, une seule chair, » dit l'hébreu, ce qui ne veut pas dire uniquement l'union des corps, mais ce qui veut dire une communion spirituelle. Et aussi l'union des corps, bien sûr. « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. » Créé à l'image du Dieu un, le couple doit être l'icône du Dieu un. Ils ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ce que Dieu a uni, c'est-à-dire la première chose à faire, c'est revenir à la volonté de Dieu sur nous. Et la volonté de Dieu, c'est que l'homme et la femme soient l'icône de sa propre unité, l'icône de l'amour à l'intérieur du mystère trinitaire. Et c'est très beau, ça, parce que ça veut dire que le mariage existait avant le péché et qui continue à être une bénédiction après le péché. Dans le très beau livre de Jean-Miguel Garrigue, « Dieu sans idée du mal », il en est question. « Le mariage demeure dans l'humanité comme une bénédiction divine que le péché originel n'a pas aboli, le don de la femme à l'homme et de l'homme à la femme, etc. » Dieu donne l'existence, et c'est à travers le mariage que Dieu va donner l'existence à de nouvelles créatures destinées à la vie éternelle des enfants de Dieu. C'est extraordinaire le mystère du mariage. Dès les origines très abîmées par le péché originel, il retrouve tout son sens en Jésus. Ce que Jésus essaie de nous dire ici. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu se présente comme époux, et nous comme épouse pour qu'on essaie de retrouver le sens de la beauté de cette union nuptiale. Et dans les Éphésiens, saint Paul dit ceci, vous vous rappelez, il cite ce même passage de la jeunesse que Jésus est en train de citer dans ce texte de saint Marc. « L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, les deux ne feront qu'une seule chair, ce mystère est de grande portée, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. » C'est pour ça que le mariage chrétien, qui est une réponse à ce que Dieu a voulu dès les origines, est quelque chose de très grand, de très beau, de très mystérieux, auquel on ne peut pas toucher, parce que c'est l'icône de l'amour de Dieu. Le problème, c'est de discerner si c'est Dieu qui a uni les époux, s'il y a eu sacrement de mariage, parce qu'il peut y avoir évidemment des exceptions dont l'Église tient compte. Mais voilà, la grandeur et la beauté du mariage est rappelée par Jésus. C'est pour ça que l'adultère est si grave, parce que c'est péché contre l'icône de Dieu. L'adultère dans l'Ancien Testament qui va avec l'idolâtrie. Bon, je n'ai pas le temps de détailler tout ça, mais simplement ce texte est une hymne à la grandeur et la beauté du mystère de l'union de l'homme et de la femme, voulu par Dieu dès les origines, et cette bénédiction qui continue après le péché des origines. Alors, pour comprendre, plutôt pour essayer de savoir comment entrer dans la volonté de Dieu, eh bien, de nouveau, Jésus va parler de l'esprit d'enfance. On lui apporte des petits-enfants, les disciples disent, mais non, ça va le déranger, on lui apporte, ça veut dire des tout-petits, dans les bras. Et Jésus leur dit aux disciples, laissez les petits-enfants venir à moi, c'est alors pareil qu'appartient le royaume de Dieu. L'enfance spirituelle, c'est la confiance dans la bonté de Dieu et donc le désir d'obéir à sa volonté, parce qu'on sait que tout ce qui vient de lui est beau et bon. Et je voudrais terminer avec un très beau passage d'Isaïe, qui rappelle que nous devons être des enfants dans les bras de Dieu. Regardez ce qui est dit, « Vous que j'ai porté dès votre naissance, soulevé depuis le berceau jusqu'à la vieillesse, je reste le même, jusqu'aux cheveux blancs, je vous porterai, moi je l'ai déjà fait, je vous soulèverai, moi je vous porterai, et je vous sauverai. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !